salut les gars bienvenue pour un unboxing bleu unboxing multiple oui en effet j'ai reçu entre hier et aujourd'hui ou en plutôt entre avant-hier et hier vu que là on est passé minuit donc voilà donc on a deux shops qui m'ont envoyé des colis il ya planète rc shop suisse et vartel shop avec deux colis ainsi qu'un petit colis chinois qui est arrivé alors ça fait une petite parenthèse un peu sur les roues et tout donc là j'ai un udr et puis bon il a des roues justement c'est des répliques bf goodridge c'est les répliques des des vrais des vrais pneus qui a en trophy truck ce qu'ils font les bajas et tout ça donc ouais c'est taille basse à l'intérieur taille haute à l'extérieur et puis c'est un peu spécial parce qu'il ya un exat 17 et puis c'est un écrou alors c'est pas un écrou qu'on a l'habitude d'enlever avec les clés à douille de 7 c'est une clé à douille de 8 donc on a presque l'impression que tu as un exat de 17 pour des écrous pour les exat 12 un peu plus gros et en fait comme j'ai parlé dans la vidéo du moyav et ben on a des répliques de ces jantes qui sont celles ci on peut commander en chine voilà c'est même chose donc c'est on voit que c'est ouais c'est le même profil c'est des répliques des bf goodridge c'est des pneus qui sont super sympa justement en ce moment avec l'herbe qui est sèche typiquement pour remplacer ceux du du moyav qui en fait ont une très très grosse accroche ce qui fait que c'est un peu trop crocheur en fait sur l'herbe sèche donc ça ça marche bien sauf que en fait sur si je voulais mettre sur l'udr et ben c'est un trou pour les écrous de 17 les fins les moyens de 17 donc là il ya une solution c'est des adaptateurs ceux ci donc il ya un petit déport avec justement mais des triures derrière et ça ça se met sur la jante et hop voilà comme ça c'est fait que je peux enfiler ma jante et fermer l'écrou par dessus je vois si on voit bien enfin voilà quoi qu'il en soit voilà une petite parenthèse parenthèse c'est que ces gens que là en fait non seulement c'est la réplique de jante enfin de pneus bf goodridge mais en plus je sais pas si c'est les originales ou pas mais voilà ça c'est les pneus qui a les gens qui a pour le scorpion bxxl ce que je parle dans la vidéo qui permet d'être mise sur le moya pour ça les pneus c'est plutôt pour la pluie parce qu'elles sont enfin les pneus herbe mouillée sont très très crocheur en fait c'est des super pneus enfin je veux dire bon il ya une jante je suis tombé dessus elle a pété mais à part ça voilà c'est de la super gomme parenthèse fermée alors on y va qu'est ce qu'on a sur le premier colis il y a ce qu'on a c'est la première partie de beaucoup de choses sans ne pas récepteur rx 482 je sais je sais pourquoi j'en ai un comme ça tout seul alors que certaines radios sont vendues avec enfin sont vendus avec celui là bah c'est parce que quand j'ai après coup je me suis dit bah tiens je vais tout mettre tous mes véhicules qui sont en guillemets haute performance sur la radio de cette marque là dont le s 35 4e ce works et puis je me suis dit ben vu que pour voir un peu la maniabilité en gt va plutôt que mettre ma spectrum dx 5 pro c'est de mettre en fait ben la gtb avec un récepteur sans ne pas voilà ils sont joli et le deuxième paquet de chercher ces planètes rc qu'est ce qu'on a là de bord alors voilà c'est un élastique une multitude d'écrous 17 mm pour pallier à toutes les pertes et puis en fait j'aime bien c'est les écrous de harma donc ils vont très bien sur tous les autres véhicules est ce qu'ils sont bien c'est que ils ont des striures donc au moins ils tiennent bien j'ai mis cet après midi j'étais avec le enfin cet après midi non hier j'étais avec le hyper vse j'ai viré les écrous de obao qui sont complètement lisse pour mettre ceux là dessus et ben j'ai le blanc de la jante qui est dans les striures donc pour montrer à quel point ça termine on risque pas de les perdre et voilà la nouvelle radio une sainois mt 44 radio pour laquelle on me dit un plus grand bien on va voir je verrai bien quand je la testerai est ce qu'on peut ouvrir ça facilement ou est ce que je l'ouvre dans le bon sens déjà alors une notice on va voir on va faire deux sur le plan de la jambe voilà on va faire deux sur le plan de la jambe on va mettre la jambe et on va mettre la jambe on va mettre la jambe voilà on ira ça bientôt ça je pense que c'est le récepteur waouh c'est beau ah ouais la prise en main nettement mieux car ouais je me sens nettement mieux avec la gâchette je sais pas j'ai l'impression que sur la dx 5 projet j'ai le doigt qui est beaucoup trop loin mais alors que je l'ai réglé et puis que je dois chaque fois presse prendre du bout des doigts pour aller amener le frein waouh je sens que ça va être le pied avec cette radio super bon choix en tout cas d'un point de vue comme ça ergonomique on accélère un petit peu parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue donc alors vertel shop oula donc ça c'est un colis je crois que j'ai eu le temps d'en parler j'ai eu le temps d'en parler un peu en live de mumus tout à l'heure donc vu que brz a choisi et adore ces carreaux là donc on va faire la peinture on verrait cette carrosserie pour la peinture donc c'est une carrosserie beauty design le s35 e carrosserie beauty design vision si je vois vision si je m'abuse donc je préfère plus ok il n'y a pas les beaux ailerons de chaque côté là par contre voyez un petit petit béquet ici aussi avant j'aime mieux parce que la cala la cabine est nettement plus enfin nettement un peu plus reculé les moins droites que celle de la carreau d'origine voilà donc brz cette carreau elle est pour toi il sera envoyé en temps voulu quand on a un peu plus de place au milieu de t 10 carrosserie par mois j'attendrai de voir comme quoi il ya peut-être je sais pas si c'est ce que tu as décidé de faire comme comme fonctionnement que j'ai là ah oui j'ai pris un aileron pro line je cherchais un aileron noir quel qu'il soit un aileron en en tout cas plus solide que celui que je viens d'exploser sur le hyper vs up c'est un aileron louise alors hyper design hyper beau mais alors quatre tournées et c'est bon pas un seul run mais c'est plusieurs fois et là il a littéralement explosé quoi très beau mais pas solide trop fin aussi quand on voit l'épaisseur du de l'aileron de 2,9 fin d'origine du hyper vse on comprend donc ça c'est un aileron pour voilà pour pas trop endommager le celui d'origine et là ça fait erreur c'est pour aller dans le hyper vs alors c'est la première fois que je claque autant de pognon dans un dans un cerveau mais comme tout le monde en dit du bien on va voir donc avait un cerveau vs line 34 08 voilà très bon en tout cas il est magnifique moteur brushless soit de 5 volts à 8,4 ça va de 0 13 secondes à 0 0 8 de 24 7 kg à 34 on se passant par 5 6 7 4 et 8,4 volts 78 grammes alors ça c'est des sont très très performants enfin ils sont très performants beaucoup de monde les apprécie après moi j'ai regardé cd vu que j'ai les cerveaux gx j'ai en zéro virgule là je crois que c'est 0 9 sous 7 4 ils font aussi 0,09 pareil ils sont pareil aussi sauf qu'ils sont deux fois moins cher mais bon ça ça y va avec l'ensemble de tout ce qu'il y a là dedans et ça là c'est vraiment mon gros cadeau ça à peine arrivé à peine commandé alors qu'est ce que j'ai commandé ah oui j'ai commandé un de réserve c'est un interrupteur pour tout ce qui est max 8 xr 8 max 8 xr 8 et je sais plus qui encore est le troisième voilà tout la simple et bonne raison que j'ai fumé un interrupteur d'un max 8 ne me dites pas comment les carambards merci martel des huiles j'ai 15000 justement pour pour la gtb à la base je voulais mettre 15000 mais je n'avais pas donc j'ai mis 20 puis on verra bien je changerais j'ai de la 40000 et de la 60000 en rab un hobby wing xr 8 plus 150 ampères pour aller dans le source s 35 4 un moteur viseline de 2250 kv pour le source non je plaisante pas si je plaisante pas c'est un 2250 kv simplement que c'est vrai que je les pris comme ça à l'origine puis ben j'ai bien fait de prendre un 2000 kv en plus c'était pour faire des essais donc je comptais utiliser celui là mais on m'a déconseillé me dire de prendre le 2000 de prendre un 2000 et de l'utiliser celui là et puis de faire mes essais de voir comment ça fonctionne tout ça donc je vais le mettre je verrai bien comment elle va la petite bête et puis voilà puis ben l'autre si jamais je le réserverai pour une gt et c'est tout voilà on va quand même ouvrir j'ai voir presse à c'est vrai que ça a de la gueule ouais 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 comme ils sont beaux ouais rouge et noir c'est vraiment magnifique quoi vraiment trop trop beau quoi non je chanterai pas la chanson ça me rappelle de mousse mauvais souvenirs les années 80 qui est le pôle période pour la musique à part pour le rock metal hard rock ça c'était ouais c'est assez une décennie de gloire pour ça par contre pour la variette non c'est horrible ouais superbe et puis ah bien le petit câble pour le petit câble pour le sensor mais bon ça je vais pas mettre ça m'intéresse pas trop le turbo tout genre de truc timing ouais voilà donc content d'avoir passé ce moment avec vous pour ce unboxing enfin c'est unboxing et puis ben on se revoit pour une prochaine pour soit un roulage soit un montage peut-être la suite en fait du du gtb donc gtb là il faut que je monte le train avant le train arrière monter le châssis et puis attendre les carreaux de brz et peindre la mienne que j'ai en plus pour voilà pour parier les autres on se revoit bientôt à la prochaine ciao 1